Salut ! Je prends juste 20 secondes pour te dire que si tu aimes mes vidéos, sache qu'elles ne sont pas sponsorisées et bon, j'y passe un petit peu de temps quand même. Alors si tu veux me soutenir, tu peux me payer l'équivalent d'un café sur Tipeee ou Utip ou même faire un tour sur la boutique 507 heures où t'attendes des chouettes t-shirts, des sweats et autres produits dérivés. Merci, bon épisode ! Pas plus tard que le mois dernier, je me faisais encore la réflexion « ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas dit ». Et voilà, aussitôt pensé, aussitôt reçu, on me l'a ressorti hier. Toi, ce que tu fais, c'est pas du travail. Bah quoi, générique ? Alors, tout d'abord le contexte. Depuis le début du mois d'avril, j'interviens dans un EHPAD où ma mission c'est de créer un spectacle de fin d'année avec les salariés. C'est vraiment très cool comme projet parce que déjà c'est de la créa et moi j'adore ça, mais aussi parce que ça sort l'artistique de son carcan habituel, à savoir les salles de spectacle, les studios d'enregistrement, les théâtres, bref. Pour une fois, c'est la culture qui va à la rencontre des gens et pas l'inverse. Et moi, ça... J'adore, 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 j'adore ! L'autre versant, c'est que par définition, les gens avec qui je vais devoir travailler ne sont pas du tout dans le milieu. A la fin des trois jours, on a fait un petit retour ensemble pour faire une sorte de bilan de ce qu'on avait fait ensemble durant cette première session, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, histoire de partir sur des bases solides pour créer ensemble le meilleur spectacle possible dans les meilleures conditions possibles. Et là, parmi les retours, il est arrivé, tel un faucon fonçant sur sa proie, le couperet est tombé, on me l'a sorti, le fameux, l'indétrônable, l'inénarrable, j'ai nommé le... C'était sympa, j'ai bien aimé, je me suis bien amusé, ok, mais pour moi, ça, c'est pas du travail. Ça va déclencher peut-être de la colère, peut-être d'un sentiment d'injustice. Alors déjà, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous dites ça à un intermittent, c'est un poil rabaissant. Je vous explique. Qu'on le veuille ou non, la société et ses différentes injonctions, elles ont mis la notion de travail au centre des valeurs. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est plutôt bien vu. C'est vrai, on dira par exemple, il a eu ses examens, mais bon, il a beaucoup travaillé pour ça. Autrement dit, il le mérite. Ou encore, je sais pas comment il fait, c'est une vraie bête de travail. Autrement dit, la quantité de travail que cette personne peut abattre me fascine. Je suis admiratif. Comprenez bien que c'est culturel, parce que quand on y pense, on pourrait tout autant s'émerveiller et admirer un étudiant qui a eu ses examens sans rien foutre, en ouvrant même pas ses cahiers. Et oui, ça témoigne clairement de facultés intellectuelles supérieures à quelqu'un qui a besoin de travailler 12 heures par jour pour arriver au même résultat. De cet étudiant qui a eu ses examens en bossant comme un âne, on pourrait tout autant dire, « Il a eu ses examens, mais franchement, il a pas le niveau. S'il a besoin de rabâcher 12 heures par jour, c'est qu'il est pas fait pour ce job. » Mais c'est comme ça. Dans notre culture, on félicitera plutôt celui qui est moins doué, mais plus travailleur. Alors attention, ne me faites pas dire que je suis élitiste et que je cautionne cette façon de penser. Moi, j'ai redoublé plusieurs fois, donc la valeur travail, je la connais. Mais du coup, quand vous dites à quelqu'un que pour vous, ce qu'il fait, c'est pas du travail, et bien à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, vous pourrez comprendre, je pense que c'est mal perçu. « Quoi ? » Ah d'accord, je vous vois, vous voulez savoir combien de fois j'ai redoublé, c'est ça ? Bon, j'ai redoublé trois fois, voilà. « Combien ? » Trois fois. J'ai fait ma première S, on m'a dit « Recommence ». J'ai fait ma terminale, après, on m'a dit « Recommence ». J'ai fait mon « Doug 2 » à l'époque, on m'a dit « Recommence ». Et à la fin de tout ça, on m'a dit « Bon, on a assez perdu le temps comme ça. » Du coup, je me suis dit « Vous avez raison, je vais faire de la musique, ça sera mieux pour tout le monde. » Bref, autre question que cette remarque pose, c'est « Est-ce que du travail, ça doit nécessairement être rébarbatif ? » Parce que dans le cas de mon intervention, c'est bien ça qui est visé. Pendant les trois jours que j'ai passé avec le personnel, on a fait des exercices de théâtre sous forme de jeu, on a fait de l'impro, on a pas mal rigolé. Et la personne qui me dit ça, c'est quelqu'un qui travaille avec des personnes âgées, qui subit peut-être la pression des familles, ou qui est en cuisine et qui se lève à 6h du mat' pour les repas. Ou encore quelqu'un qui gère les installations et qui doit réparer 15 trucs qui tombent en panne dans la structure et courir un peu partout. Bref, vous l'aurez compris, quand son quotidien en boulot, c'est de trimer, je peux carrément comprendre que quand on met le travail d'un musicien en face, ça paraît un peu léger de qualifier l'un et l'autre de « travail ». Travail au sens labeur, quoi. Ce que je réponds à ça, c'est encore et toujours la même chose. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Je vais le dire et le redire encore et encore dans les métiers du spectacle. Notre objectif principal, c'est que vous ne voyez pas les efforts que ça demande. C'est la base. C'est base fois hauteur des Gépards 2. Non, non, c'est la base tout court. Quand vous regardez un trapéziste ou un jongleur dans un cirque, vous ne devez pas voir les journées entières de travail qu'il y a derrière. Quand vous riez lors d'un seul en scène, c'est inutile que vous ayez conscience que cette blague, elle a été travaillée pendant des mois entiers. Que la personne, elle s'est pris des fours en l'attestant dans des comédie-clubs avant de la reformuler. Quand vous vous émerveillez devant un solo de guitare, ça doit vous paraître facile. Vous devez penser que le guitariste est doué. Pas qu'il a passé des heures à répéter ce solo encore et encore en saoulant tout le monde autour de lui à cause du bruit du métronome. Je suis régulièrement en colère et cela me gâche la vie au quotidien. On s'en fout de la tendinite au coude du violoniste. Des deux heures de sommeil à cause des 15 heures de route. Un tour de magie n'a plus aucun intérêt si on vous explique combien d'heures on a passé devant son miroir à gérer ce détournement d'attention dans lequel vous êtes tombé à l'instant. La magie du spectacle, elle perd tout son charme si vous expliquez tout ça. Notre travail nécessite que vous ne voyez pas notre travail. Et encore là, je ne parle que du côté artiste de l'intermittence, mais du côté des techniciens, c'est encore plus flagrant. Pendant que vous regardez un spectacle de danse, si vous vous rendez compte à quel point ça a été difficile de calibrer les enceintes pour le son, c'est raté. Ce travail, s'il est bien fait, doit être invisible pour ne pas détourner notre attention de l'objet du spectacle, la danse. Si vous allez voir un concert, c'est inutile que vous ayez conscience du temps d'installation de la scène, du nombre de flycaises que ça nécessite, du nombre de camions déchargés, puis rechargés le lendemain. Vous n'êtes pas là pour vous en rendre compte. Si vous êtes là en tant que public, c'est pour prendre du plaisir, pas pour vous rendre compte de l'énergie que ça représente. Je vais me répéter, mais tant pis, notre travail nécessite que vous ne voyez pas notre travail. Alors voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'un intermittent du spectacle vous l'a partagé, parce qu'il vous a entendu dire que ce qu'on fait, c'est pas du travail. Et si c'est le cas, sachez que c'est pas grave que vous pensiez ça, on comprend. Mais s'il vous plaît, essayez de le comprendre vous aussi, ça peut être rabaissant d'entendre ça. Et d'autre part, sachez que c'est une idée reçue, parce que la plupart du temps, quand vous voyez une performance artistique, dont vous pourriez penser que c'est facile, il y a toute une période qui vous est dissimulée. La période où cette performance a été réfléchie, écrite, étudiée, débattue, travaillée, abandonnée, retravaillée, améliorée, mise en scène, remise en question, réaméliorée, présentée, critiquée, améliorée encore et encore, pour enfin vous être présentée à vous ce soir-là. Et si vous pensez à cet instant que c'est facile, et que vous ne voyez pas la somme de toutes ces actions qui se sont déroulées en amont, et dont le résultat est ce que vous avez vu ce soir, alors c'est que la personne a bien travaillé. Je vous laisse avec cette phrase que vous pouvez vous marteler et rabâcher partout autour de vous dès qu'on vous parle du travail, des intermittents, du spectacle. Notre travail nécessite que vous ne voyez pas notre travail. Allez, je vous laisse avec ça. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501